On a une culture, nous, française, de la punition. Et on pense que c'est normal. Pourquoi est-ce qu'on exclut un enfant de l'école ? Parce qu'il est différent. Des outils comme l'intelligence artificielle, elles posent pas réellement de nouvelles questions. Elles posent d'anciennes questions auxquelles on n'a pas répondu depuis longtemps. Comme Maria Montessori le disait, l'éducation est la plus belle arme de paix. Michel Onfray a cette phrase que j'aime beaucoup, il dit « Tous les enfants sont des philosophes et certains adultes le demeurent. » Nos enfants deviennent comme nous les voyons, nos enfants deviennent comme ils nous voient. Prenons le temps de réfléchir à ce qu'on veut pour demain. Bienvenue sur le podcast Les adultes de demain. Je m'appelle Stéphanie Desclèbes, je suis entrepreneur et surtout une actrice engagée pour l'enfance. Dans ce podcast, je donne la voix à celles et ceux qui changent le monde grâce à l'éducation. Pour en savoir plus sur mes dernières actualités, rendez-vous sur le compte Insta.at Les adultes de demain ou sur mon compte perso LinkedIn. Pour retrouver un condensé des meilleurs moments du podcast, je vous laisse découvrir le livre « Offrir le meilleur aux enfants » aux éditions Attier que j'ai co-écrit avec ma mère Sylvie Desclèbes que vous entendrez beaucoup dans ce podcast. Allez, je laisse place à un nouvel épisode. J'en suis persuadée. D'autant plus depuis que je suis devenue une jeune mère, la petite enfance est un âge qui façonne les trajectoires de vie. Pourtant, cette période de vie me semble souvent oublier des politiques publiques ou du traitement médiatique de l'enfance. La vie professionnelle des adultes peut adapter aux besoins fondamentaux des bébés, mais aussi le système de garde particulièrement en crise nous alerte sur l'urgence de reconsidérer les enfants de cet âge-là. Pourquoi les parents se sentent plus démunis à ces âges de la vie de leurs enfants ? Pourquoi les découvertes scientifiques récentes sont cruciales pour mieux comprendre les enfants entre 0 et 6 ans ? Je suis très heureuse de démarrer cette rentrée scolaire en parlant de ces enfants dont le développement spectaculaire et le potentiel sont trop souvent minimisés. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Stéphan. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Nous allons parler aujourd'hui de la petite enfance et de pourquoi cet âge vit une révolution d'un point de vue des découvertes scientifiques, mais aussi des grands défis éducatifs. Vous avez travaillé sur une étude passionnante pour le think tank vers le haut. Pour vous présenter brièvement, vous êtes normalien et professeur agrégé d'économie et gestion. Vous avez longtemps partagé votre vie professionnelle entre l'enseignement et une activité associative dans la production musicale. Après un retour sur les bancs de l'université pour un master de philosophie politique, vous êtes spécialisé sur les questions éducatives et récemment vous avez plongé dans le monde de la petite enfance. Quelles sont les plus importantes découvertes scientifiques récentes au sujet de la petite enfance et notamment des stades de développement de ces jeunes enfants ? En préambule, peut-être juste rappeler parce que ce n'est pas évident pour tout le monde que la petite enfance, c'est de la naissance jusqu'aux 6 ans de l'enfant. Et on a tendance effectivement à considérer que la petite enfance, que comme les trois premières années, alors c'est une déformation qui est liée aussi à la façon dont le parcours du jeune enfant est fait chez nous. On y reviendra probablement. Donc ça, c'était le préambule pour comprendre que je vais aussi parler de ce qui se passe après 3 ans. Et à mon avis, avant de rentrer effectivement dans les stades de développement, ce qui est intéressant dans les plein de découvertes récentes, et c'est vrai que récent, ça ne veut pas dire forcément que ces dernières années, mais on va dire depuis quelques décennies, c'est qu'on découvre, si on veut exagérer un peu le propos, on découvre quand même que la petite enfance, ce n'est pas juste un grand vide pour l'enfant dans lequel on a un enfant qui mange, qui dort, et qui attend de devenir un vrai enfant. Mais que c'est un âge vraiment très riche pour l'enfant en termes de perception sensorielle, en termes de développement. Le cerveau du petit enfant, il est en croissance exponentielle. Il se passe des tas de choses, effectivement, dans sa tête. Il y avait eu un livre récemment, qui était sorti il y a quelques temps, d'une philosophe américaine qui s'appelle Alison Gopnik, qui parlait du bébé philosophe. Donc, le bébé, perso, a des schémas mentaux assez élaborés déjà. Et c'est une période où l'enfant est vraiment conscient de son environnement. Et de ce fait, on va dire que, justement, l'image qu'on peut avoir, c'est finalement quand l'enfant est tout petit, on n'a rien à faire que de le laisser là où il est et finalement de le nourrir et de s'en occuper uniquement quand il pleure. C'est une image qu'il faut un peu déconstruire parce qu'en fait, l'enfant a besoin d'être accompagné de façon appropriée dans tous les stades de son développement, effectivement. Alors, par exemple, on sait que l'enfant, dès le ventre de sa mère, en fait, dès qu'il t'a un foetus, il commence déjà à distinguer le langage, à distinguer certains sons auxquels il réagit plus que d'autres. Et c'est effectivement, par exemple, sur le développement du langage, on a tendance à parler aux enfants une fois qu'ils sont capables de réagir et de répondre. Alors, on se rend compte que c'est très important de leur parler dès le tout petit, y compris quand ils ne sont pas encore capables de répondre parce qu'en fait, ils comprennent beaucoup plus de choses que ce qu'ils sont capables d'exprimer, sur le plan du langage, par exemple. Et puis, on sait, voilà, après, les grands stades, ils sont multiples parce que c'est le développement de l'enfant dans ses premières années, il est vraiment sur plein de plans différents. Alors, sur le plan moteur, où effectivement, on voit très bien qu'il apprend un moment à marcher, à bouger. Mais ce qui veut dire qu'à chaque étape du développement moteur, il faut lui proposer des nouvelles expériences qui sont adaptées, mais aussi que, par exemple, des choses qu'on sait maintenant, c'est que, par exemple, vers un an, l'enfant commence à mettre en lien ses expériences et ses émotions. Donc, c'est à ces moments-là, par exemple, qu'il peut découvrir la frustration de ne pas arriver à faire quelque chose qu'il veut à faire. Et donc, si on veut qu'il continue, qu'il ne se décourage pas, qu'il continue à explorer, il faut accompagner ces choses-là. On sait maintenant que des connaissances cognitives essentielles que l'enfant va pouvoir utiliser, justement, plus tard, quand il sera élève, par exemple, telles que la capacité de mobiliser des connaissances appropriées, la capacité à passer d'une activité à une autre facilement, etc. C'est des capacités qui se développent très tôt, qui se développent dès deux ans, par exemple. Et puis, on a aussi beaucoup plus de connaissances maintenant sur son développement socio-émotionnel, notamment la façon dont il prend en compte les autres dans son développement, les autres enfants. On sait qu'effectivement, c'est un stade qui intervient après deux ans, mais souvent à partir de trois ans. Et que c'est à ce moment-là qu'il découvre, vraiment, il prend conscience de l'autre, des autres enfants. Et là, il y a aussi, par exemple, tout le paradigme social qui entre en compte, comment coopérer, comment partager des jouets, comment il va commencer à essayer de comprendre les réactions des autres, comprendre les émotions des autres, comprendre les conséquences de ses propres actions sur les autres, etc. Et donc, finalement, on parle d'étape, mais moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est que finalement, on est véritablement dans un continuum, c'est-à-dire d'apprentissage qui s'ajoute les uns aux autres. Ce qui fait que ce 0-6 ans, effectivement, on a un peu tendance à le voir justement sous forme de rupture. On dirait, 0-3, c'est un enfant qui a besoin d'être plutôt gardé, etc. Puis à partir de trois ans, il commence vraiment les apprentissages. Et en fait, on se rend compte que c'est une vraie séquence continue où finalement, ce qu'on va lui demander en maternelle, en fait, ça s'appuie beaucoup sur ce qu'il va pouvoir développer avant. Et donc, c'est vraiment cet aspect-là qui est marquant dans notre connaissance actuelle du jeune enfant. On parle aussi souvent des besoins fondamentaux des jeunes enfants. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet et qu'est-ce qui a récemment évolué d'un point de vue du savoir au sujet des besoins fondamentaux de ces enfants-là ? Alors, sur le plan des besoins fondamentaux, il y a un besoin en particulier qui a été identifié récemment comme un méta-besoin, c'est-à-dire un besoin un peu surplombant par rapport aux autres besoins. Et c'est le besoin qu'on a qualifié de besoin de sécurité de l'enfant. Alors, c'est sécurité sur plusieurs plans, effectivement, aussi bien sur le plan physique que sur le plan psychologique, émotionnel, etc. Et pourquoi on parle de méta-besoin ? Parce qu'en fait, ce dont on se rend compte, c'est un peu le prolongement de choses dont on parle beaucoup, tels que les problèmes de lien, d'attachement de l'enfant, etc. Mais c'est effectivement que c'est une fois que ce besoin est assouvi, que l'enfant peut assouvir les autres besoins. Donc, ces autres besoins, c'est l'enfant a besoin d'expérience, d'explorer. C'est comme ça, effectivement, qu'il va se développer, notamment sur le plan moteur, sur le plan social, etc. L'enfant a besoin d'estime de soi, de valorisation. L'enfant a aussi besoin de repères, qu'est-ce que peuvent être les règles, les limites, etc., qu'on lui fixe. Mais tous ces besoins-là, effectivement, au préalable, nécessitent qu'ils se sentent en sécurité. Finalement, le bon exemple, c'est l'exemple d'exploration et de découverte du monde. Il a besoin de découvrir plein de choses par lui-même, et il le fait très naturellement. mais il le fait s'il sait qu'en cas de problème, il peut retourner vers l'adulte et qu'il est sécurisé. On se rend compte qu'effectivement, les enfants qui sont peu sécurisés, c'est des enfants, justement, qui ne s'autorisent pas à aller explorer, qui ne vont pas, effectivement, on va dire, pour assouvir ce besoin et donc, du coup, vont être aussi freinés dans leurs possibilités de développement. Très intéressant. Et alors, dans votre étude, vous pointez également un point qui me semble essentiel, c'est à quel point l'enfant, à cet âge-là, est sensible à son environnement et notamment la construction de son cerveau. Pourtant, de toutes les lectures que je réalise ou aussi de tout ce que j'entends, j'ai quand même l'impression qu'on porte une importance assez relative à cet âge-là de la vie de l'enfant, que ce soit d'un point de vue des politiques publiques ou du traitement médiatique. Quelle est votre analyse à ce sujet ? Alors, bon, je vais peut-être aller un peu loin dans mon jugement, mais j'ai quand même l'impression que la façon dont on considère le jeune enfant, elle est en fait très peu liée à sa nature propre. C'est-à-dire qu'en fait, quand on analyse, et c'est assez flagrant quand on se penche justement sur cette question de la petite enfance, quand on analyse les problématiques autour du jeune enfant, on les analyse par deux prismes qui me semblent être pas évidents. en vérité, c'est d'abord par le prisme des adultes, et c'est-à-dire que la préoccupation principale finalement qui entoure le jeune enfant, c'est de s'en occuper pour libérer les adultes de leurs obligations parentales, et donc que les adultes puissent retourner au travail, ou qu'ils puissent s'adonner à des occupations d'adultes. C'est-à-dire que c'est un premier prisme par lequel effectivement on aborde cette question qui fait qu'on s'intéresse peu finalement à l'enfant lui-même. Et l'autre raison, à mon avis, c'est aussi qu'on voit l'enfant avant tout comme un élève et qu'on est pressé que l'enfant mette son cartable sur le dos et se rende à l'école. Et ça, à mon avis, c'est un prisme qui pourrait, déformant, qu'on pourrait, voilà, appliquer à toute la scolarité de l'enfant, à tout son parcours. Mais c'est vrai que, de ce fait, on commence à s'intéresser vraiment à l'enfant et à ce qu'il vit à partir du moment où il rentre à l'école maternelle. et en se disant qu'avant, ce n'est pas encore vraiment un enfant intéressant parce qu'il ne peut pas apprendre les choses qui sont importantes là encore probablement du point de vue des adultes. Donc, c'est vrai que je pense que, voilà, je pense qu'au fond, il y a quand même un intérêt assez faible pour ce que vit l'enfant, se mettre à son niveau, essayer de comprendre comment il vit les choses au quotidien et que ça vient profondément d'un désintérêt profond pour l'enfance qui s'inscrit dans notre histoire et qui a été chamboulé, on va dire, quand même depuis au moins un siècle à des degrés divers, mais qui reste quand même profondément ancré et qu'on a du mal à bousculer. Et c'est vrai que, je ne sais pas, le fait que, par exemple, la problématique des droits de l'enfant, c'est une problématique qui est en fait dans notre histoire par rapport à l'histoire de la modernité et relativement récente. Et ce n'est pas un hasard. À mon avis, c'est que, effectivement, l'enfant a été longtemps un des oubliés de la modernité et de la pensée comme, effectivement, dans la pratique. Tout à fait. Alors, selon vous, quelle serait la grande révolution éducative qu'il faudrait mettre en place au sujet de la petite enfance pour renverser cette tendance-là ? J'aurais tendance à dire que, voilà, la première révolution, c'est un changement de regard et qu'effectivement, de se dire que toutes ces formidables épreuves qu'affronte le jeune enfant et qui sont finalement à son degré tellement plus hautes que toutes celles qu'il va affronter après, elles doivent être prises au sérieux. Et je dirais qu'en fait, ce qui s'applique au jeune enfant s'applique en fait en réalité en partie à notre système éducatif et notamment que l'accompagnement dont ont besoin ces enfants dans leur parcours est souvent mésestimé et le jeune enfant, on doit lui parler, passer du temps avec lui, lui offrir des possibilités d'expérience, lui faire confiance quand les expériences qu'il va pouvoir vivre seul lui permettront effectivement de développer ses capacités, etc. Donc, moi je dirais que les jeunes enfants ils ont besoin autour d'eux d'adultes, je vais utiliser un mot un peu bizarre, mais d'adultes experts de l'enfance à leur côté, que ce soit les parents ou les professionnels et qui travaillent conjointement effectivement au développement des enfants. Et ça, pour moi, ce serait une vraie révolution parce qu'à l'heure actuelle, j'ai l'impression quand même que effectivement le jeune enfant on cherche finalement surtout qu'il n'occupe pas trop trop de place, c'est un peu exagéré bien sûr parce que si on interroge un parent il dira qu'il veut effectivement forcément le bien de son enfant, etc. mais on a tendance à sous-estimer effectivement le besoin d'accompagnement, le besoin de cohérence, de continuité du jeune enfant. C'est un très bon point, j'aimerais d'ailleurs qu'on parle maintenant du lien entre parents et jeunes enfants, c'est que je pense aussi que ce lien qui peut parfois être fragilisé vient aussi du fait de l'organisation compliquée du monde du travail, on parle souvent des contraintes qui existent d'un point de vue des congés avec l'explosion des femmes maintenant sur le marché du travail, quel serait selon vous l'environnement idéal pour un bébé ? Alors, ce dont on se rend compte là encore, il y a eu des travaux effectivement là-dessus. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a une presque unanimité sur le fait que dans la première année de vie de l'enfant, il a besoin surtout d'être avec ses parents et de finalement de travailler cette relation avec ses parents et ensuite quand au fur et à mesure il va s'ouvrir vers d'autres environnements. Alors, la réalité c'est que les environnements des jeunes enfants aujourd'hui sont très divers puisque autant on va dire à partir de l'âge de 3 ans ils vont tous passer une grande partie de leur journée à la maternelle avant ils connaîtront des parcours qui sont très différents certains resteront chez eux d'autres iront en crèche etc. Ce qu'on sait c'est que effectivement le jeune enfant a besoin d'un environnement en tout cas qui présente certaines spécificités qui répondent à ses besoins donc qu'il soit suffisamment sûr salubre qu'il soit qu'il puisse vivre des expériences qui sont adaptées à ses besoins mais cet environnement en soi ça peut être un appartement s'il est pensé pour les enfants alors c'est rarement le cas ça peut être effectivement un espace d'accueil collectif ça peut être un espace d'accueil individuel mais si on se focalise trop sur le lieu en tant que tel je pense qu'on rate une partie des choses parce que la vérité c'est effectivement surtout comment il pourra être accompagné dans ces lieux par des adultes or un environnement peut être très favorable en théorie parce que l'espace est adapté c'est vrai que quand on rentre dans des crèches souvent on se dit c'est super il y a un endroit avec des jeux il y a un endroit il y a un espace extérieur il y a un endroit où on peut faire on peut manger un endroit où on peut dormir ça a l'air bien pensé mais la réalité c'est que finalement dans tous ces espaces-là et toutes les expériences que va vivre l'enfant vont devoir être accompagnées par les adultes qui sont là or on sait qu'aujourd'hui que par exemple si on prend un exemple les taux d'encadrement dans l'établissement d'accueil des jeunes enfants aujourd'hui ils sont souvent dénoncés comme étant assez peu favorables pour l'enfant parce que effectivement il n'y a pas assez d'adultes par rapport au nombre d'enfants dont il faut s'occuper un autre exemple c'est la formation de ces adultes-là qui vont s'occuper des enfants finalement on se rend compte aujourd'hui qu'ils ne sont pas toujours alors je dis ils mais je devrais dire elles parce que c'est quand même pratiquement que des femmes mais elles ne sont pas toujours très très bien formées suffisamment formées justement sur la connaissance du développement de l'enfant etc et sur quelles activités vont être propices à son à son développement et donc finalement elles disposent probablement d'espaces adaptés de matériel adapté etc mais elles n'auront pas toujours la disponibilité et non plus tous les outils pour accompagner justement les enfants donc sur ces plans-là c'est vrai qu'il y a de nombreux rapports qui préconisent que les ratios par exemple d'encadrement soient revus là actuellement on est plutôt un adulte pour 5 enfants pour les tout-petits ceux qui ne marchent pas encore et un adulte pour 8 enfants pour ceux qui sont un peu plus grands on va dire jusqu'à 3 ans mais après quand on passe en école maternelle on arrive sur des ratios beaucoup plus élevés et même ces ratios-là la plupart des experts considèrent qu'ils devraient être réduits à probablement un adulte pour 4 enfants au moins entre 0 et 3 ans et pareil pour la formation effectivement on se rend compte que probablement que les formations de la plupart des adultes qui travaillent avec des enfants sont encore bien trop tournés vers des aspects très sanitaires par exemple et pas assez ouverts sur le développement de l'enfant les outils éducatifs je vais dire ce mot-là même si effectivement parfois on trouve que c'est de façon pas appropriée qu'on en parle pour les tout-petits mais c'est vrai que ces outils éducatifs ils sont pas toujours bien maîtrisés par les professionnels et elles se sentent pas toujours très bien équipées pour effectivement accompagner toutes ces phases de développement et surtout valoriser alors pas effectivement pas valoriser mais une façon de les valoriser alors bien sûr pas valoriser parce que encore une fois la perception qu'on a de ces métiers-là elle est souvent très caricaturale on a tendance à penser effectivement que c'est des métiers où encore une fois on change des couches on cherche des tétines et on donne à manger à des enfants mais justement une façon de les valoriser c'est aussi une façon de les rendre compétentes sur pas mal d'aspects voilà tous ces aspects d'accompagnement du développement du jeune enfant si en fait je sais pas pour prendre des exemples ailleurs en Europe il y a il y a des endroits nous dans la dans le travail d'études qu'on a fait sur cette question-là on met en avant par exemple un exemple qui est souvent cité dans les études qui est celui de la ville de Pistoia en Italie où par exemple les toutes les professionnelles de la petite enfance de 0 à 6 ans ont le même statut elles sont toutes appelées enseignantes elles ont effectivement le même statut qu'elles s'occupent de tout petit ou qu'elles s'occupent d'enfants de 4, 5 ou 6 ans elles ont toutes accès à des formations étendues et elles ont aussi elles ont aussi dans leur fonction des temps prévus pour pour faire de l'analyse de pratique entre professionnels il n'y a pas de séparation entre voilà les profs de maternelle et les auxiliaires de puriculture il y a une part de connaissances communes et elles sont valorisées aussi mutuellement par on va dire le fait qu'elles se considèrent toutes comme des aides essentielles dans le développement de l'enfant et je suppose qu'il y a aussi une question de valorisation salariale alors oui bien sûr effectivement on sait que ce sont des métiers qui sont sur ce plan pas énormément enfin voilà qui sont souvent un peu dévalorisés sur ce plan là mais on se rend compte aussi aujourd'hui que c'est pas suffisant c'est à dire que quand bien même ces métiers seraient mieux payés si si vous faites un métier mieux payé mais que au quotidien vous avez l'impression qu'on vous voilà qu'on vous donne pas les outils pour faire bien votre travail que vous pouvez pas mener à bien vos missions etc on le voit et on voit qu'il y a une perte de sens aussi dans des métiers qui sont très bien payés donc voilà c'est important bien sûr de penser aux conditions effectivement financières mais il faut la revalorisation ça va au delà de ça c'est effectivement donner du sens à ces métiers là donner du sens c'est juste prendre conscience de l'importance de ces adultes là dans le parcours des enfants et c'est primordial et c'est leur donner les moyens effectifs de remplir ces missions là leur donner les formations dont elles ont besoin leur accorder du temps parce que ce que disent les professionnels sur le terrain c'est aussi que quand bien même elles voudraient faire certaines choses elles manquent de temps je prends un exemple qui est la relation avec les familles en fait c'est un un aspect important de leur de leur travail en réalité or il n'y a pas vrai voilà il n'y a pas vraiment de temps prévu la professionnelle en crèche par exemple qui fait la transmission à la famille pendant ce temps là elle a toujours les autres enfants à s'occuper c'est un temps elle ne s'en occupe pas il y a très peu de temps qui sont prévus effectivement pour pour installer dans la durée des relations de confiance avec les familles par exemple ça peut être un aspect de revalorisation du métier parce que c'est un aspect très enrichissant ça les positionne en expertes vis-à-vis des familles etc c'est un exemple et pourtant on sait l'importance dans l'éducation de créer une alliance entre les parents et les professionnels et ce à tout âge donc c'est un excellent point que vous soulevez j'aimerais qu'on en revienne aux parents il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé dans votre étude c'est que vous dites que les parents ressentent de grandes difficultés à remplir leurs responsabilités familiales et ce plus particulièrement pendant les premières années de leurs enfants qu'est-ce qui explique cela ? alors les points importants pour lesquels les parents se sentent en difficulté peut-être trois aspects le premier aspect et c'est ce qui ressort vraiment de toutes les études c'est la plupart des parents disent qu'ils manquent de temps donc là c'est un peu vertigineux mais ça nous interroge sur plein de choses ça nous interroge sur l'organisation de la vie professionnelle des parents ça nous interroge aussi sur l'implication familiale des autres membres de la famille on peut penser aux grands-parents ça nous interroge effectivement sur les réseaux de solidarité de proximité entre voisins etc d'autres facteurs qui sont importants c'est que les parents soulignent aussi qu'ils ont en fait une grande méconnaissance justement de certains aspects du d'accompagnement de leurs propres enfants alors ça ça peut être à tout âge ça mais c'est vrai que sur les premiers temps il y avait des voilà par exemple sur l'alimentation les parents se sentent très mal relativement mal informés sur les étapes du développement de l'enfant sur qu'est-ce qu'il faut faire à la maison pour l'accompagner ils se sentent assez mal informés et puis aussi une des difficultés elle vient souvent de l'isolement alors l'isolement c'est c'est aussi une question d'accompagnement quand même un petit peu institutionnel c'est-à-dire que prenons l'exemple bon en fait c'est chez Verleau on a un format podcast aussi où on interroge des jeunes sur leur parcours etc et ma collègue Marion qui l'anime a interrogé justement une jeune maman sur sa vie de jeune maman et c'est une des choses qu'elle a spontanément abordé effectivement de dire pendant la grossesse on est super encadré on a des rendez-vous tout le temps etc et puis une fois qu'on retourne à la maison on se trouve un peu tout seul et c'est vrai qu'il y a alors dans les premiers temps de la vie de l'enfant il y a quelques rendez-vous sage-femme il y a le médecin mais c'est vrai que rapidement si on ne sait pas forcément à qui s'adresser quand on a des questions on peut se retrouver un peu un peu seul c'est vrai que c'est une source de difficultés d'autant plus que dans les premières années il y a on n'a pas d'interlocuteur forcément systématique les parents qui par exemple s'occupent seuls de leurs enfants autant si l'enfant est gardé par une assistante maternelle ou dans un établissement d'accueil du jeune enfant au moins tous les jours on croise des professionnels avec qui on peut parler etc mais on sait qu'en France beaucoup d'enfants sont encore enfin passent les trois premières années de leur vie essentiellement chez leurs parents et ça peut être effectivement un facteur d'isolément et on le sait dans ces cas là les parents trouvent refuge beaucoup sur les réseaux sociaux également sur les livres il y a une profusion de livres sur la parentalité aujourd'hui et ce qui fait que les parents se sentent souvent totalement engloutis par ces informations par cette profusion qui nous permet plus vraiment de savoir vers laquelle se tourner qu'est-ce que vous auriez à dire à ce sujet déjà que c'est un constat qui est c'est un constat qui est qui est vrai mais c'est vrai que les parents spontanément donc reconnaissent qu'ils sont relativement mal informés et ont du mal à savoir vers qui se tournaient dans ces cas alors ça ressort vraiment souvent de 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 voilà il y a souvent des enquêtes qui sont menées auprès des parents je me souviens d'une en particulier où effectivement on avait demandé à des parents est-ce que vous si vous en cas de difficulté dans l'éducation de vos enfants savez-vous vers quelle structure vous pouvez vous tourner etc et c'est vrai qu'il y a 60% des parents à peu près qui disaient qu'ils étaient mal informés sur ces structures donc c'est vrai que pour pour sortir de cette finalement de de ce chaos un peu d'information qu'on peut trouver effectivement sur les réseaux sociaux sur internet quand on se débrouille tout seul quoi il y a besoin de se tourner effectivement vers des professionnels alors c'est vrai que dans les premiers temps souvent on essaie de profiter quand on ose poser la question des rendez-vous chez le médecin ou des choses comme ça mais c'est pas prévu pour c'est-à-dire le médecin le pédiatre a sa consultation il a très peu de temps pour répondre à ces questions-là et à part ça les parents savent un ne savent pas forcément vers qui se tourner deux il y a une certaine parfois méfiance vis-à-vis de dispositifs qui peuvent leur être adressés parce que on n'a pas trop la culture encore en France beaucoup justement du conseil sur ces questions-là et on se dit parfois que les professionnels est-ce qu'ils sont là vraiment pour nous aider pour nous juger aller aller soi-même faire la démarche d'aller parler de ces problèmes avec ces enfants auprès de professionnels un peu qui sont identifiés comme des fonctionnaires il y a parfois des confusions effectivement entre je ne sais pas une infirmière puricultrice qui peut répondre à des questions et puis une assistante sociale qui parfois pour voir si tout se passe bien il peut y avoir cette confusion-là et puis surtout l'offre informationnelle ou d'accompagnement elle n'est pas forcément une offre de proximité c'est-à-dire qu'il faut quand même faire la démarche d'aller chercher l'info où est-ce que je peux trouver des conseils se déplacer etc alors parfois il y a des choses qui sont faites par exemple à la PMI donc ça c'est plutôt positif dans le sens où effectivement c'est des lieux qui sont déjà fréquentés par les familles alors on peut penser à la PMI on peut penser aux établissements d'accueil du jeune enfant on peut penser même à l'école maternelle etc donc dans notre dans notre étude effectivement on s'intéresse et on met en avant quelques initiatives qui sont menées par des associations souvent qui sont à destination des parents je pense à l'association Pas à pas à l'enfant par exemple qui propose des ateliers en crèche pour les parents pour leur proposer des outils par exemple pour raconter des histoires aux enfants etc ou l'association Pas à poto aussi qui cherche à informer les parents justement sur les connaissances en termes d'éveil et développement du jeune enfant et qui essaient justement d'aller là où sont les parents que ce soit dans les écoles dans les PMI ou même dans des lieux d'accueil pour les familles les plus démunies de façon à prendre en compte le fait que ces familles elles n'ont pas forcément la disponibilité d'esprit le temps la faculté de se déplacer dans certains lieux on a parlé du système de garde en France qui est particulièrement en crise et notamment ce système de crèche qui ne permet pas à tous parents de laisser leurs enfants que ce soit en termes de place mais aussi en termes de qualité d'accompagnement puisque vous l'avez souligné il manque cruellement de professionnels pour s'occuper de ces enfants dans ces lieux d'accueil collectif pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à une telle crise et selon vous quelles seraient les solutions pour s'en sortir alors le pourquoi c'est vrai que c'est un peu compliqué comme question ce qui est sûr c'est que c'est qu'il y a une vraie demande il y a une étude qui est sur la garde d'enfants qui est sortie il n'y a pas longtemps dont on parle dans notre décryptage qui a estimé qu'aujourd'hui 56% des enfants sont gardés principalement par leurs parents alors principalement c'est en termes de temps passé à la maison on sort rentré dans les détails mais la même étude montre en interrogeant les parents sur leurs souhaits montre que si les souhaits des parents étaient finalement compatibles avec l'offre d'accueil cette proportion elle tomberait à 35% donc en fait effectivement il y a une réalité dans le fait que les parents aimeraient disposer de plus d'offres d'accueil et en même temps on se rend compte de phénomènes assez intéressants il y a une étude qui a été menée j'ai assisté on n'en parle pas dans notre document parce que c'est plus tard que j'ai assisté à ça mais j'ai assisté à une présentation d'un chercheur de l'INSEE effectivement sur une étude qu'il a menée pour montrer par exemple que quand des places en crèche s'ouvrent dans une zone géographique dans une ville par exemple et bien curieusement ça a l'effet de détruire des places d'accueil en assistante maternelle parce qu'en fait les parents qui avaient leurs enfants en assistante maternelle se ruent sur les places de crèche et pas forcément les autres parents qui ont un mode d'accueil ne vont pas forcément chez les assistantes maternelles donc c'est une question assez complexe en fait ce qui semble ce qui semble intéressant dans ce phénomène là c'est que en France effectivement on semble avoir une je ne sais pas comment cette idée s'est installée mais l'idée que effectivement les crèches c'est le bon mode d'accueil etc donc vous avez quelque chose à dire d'ailleurs à ce sujet sur ce changement culturel au sujet de la crèche alors je ne saurais pas l'expliquer ce que je sais d'après ce que j'ai lu bien sûr ma culture n'est pas exhaustive mais ce que je sais c'est que l'environnement crèche il peut être il a pu être démontré qu'il avait des effets positifs sur certains enfants et notamment sur les enfants on va dire qui qui viennent d'une famille qui qui est moins favorable sur certains aspects du développement notamment sur la question du langage de la motricité etc mais curieusement et bien ce n'est pas ces enfants-là qui vont principalement en crèche donc à ce propos dans effectivement dans notre étude on donne la parole à une jeune chercheuse qui s'est un peu penchée sur ces questions-là et qui a montré qu'effectivement en fait souvent dans les intentions quand on se dit on va ouvrir des places de crèche effectivement on met des objectifs en disant il faut justement qu'on accueille des enfants plutôt de familles moins favorisées sur ces plans-là etc et qu'en réalité ces familles-là on se rend compte qu'elles ont des difficultés à accéder à ce mode d'accueil aussi parce que elles ont des difficultés avec les démarches administratives elles ne sont pas toujours très bien informées etc et aussi mystérieusement parce que cette chercheuse elle a donc monté un dispositif d'accompagnement pour ces familles-là et s'est rendu compte qu'effectivement quand ces familles sont accompagnées dans les démarches administratives elles candidatent beaucoup plus pour des crèches donc elles veulent que leurs enfants aillent en crèche ces familles-là ne veulent pas forcément garder leurs enfants à la maison mais même quand elles candidatent elles sont quand même moins souvent sélectionnées que d'autres familles donc c'était un petit détour mais effectivement il y a un certain fondement effectivement dans cette préférence pour les crèches mais qui est un peu étrange c'est-à-dire que finalement souvent les enfants qui ont moins besoin qui vont en crèche et ceux qui en auraient le plus besoin finalement se sont écartés du processus alors je sais que ce champ de recherche il est assez actif en France et qu'on va avoir probablement beaucoup de choses à apprendre sur ces sujets-là mais effectivement il y a des mystères après au niveau au-delà de la préférence pour les crèches il y a un vrai déficit des places et même au niveau des assistantes maternelles il va y avoir un gros problème parce qu'il y en a beaucoup qui partent à la retraite et je ne me souviens plus du chiffre exact mais une large proportion effectivement d'assistantes maternelles ne seront plus en activité d'ici quelques années et donc ça ça va se surajouter effectivement on va dire à la pénurie de places en crèche donc effectivement là il y a un gros enjeu de politique publique mais qui dépasse un peu peut-être moins mes capacités d'analyse ici pas de problème on arrive déjà à la dernière question du podcast c'est la question que je pose à tous mes invités le podcast s'appelle les adultes de demain qu'est-ce que vous souhaiteriez aux enfants d'aujourd'hui les futurs adultes de demain ce que je souhaiterais aux enfants d'aujourd'hui c'est un peu difficile de répondre parce que moi ce que je souhaiterais aux enfants d'aujourd'hui moi je souhaiterais plutôt quelque chose sur les adultes d'aujourd'hui je souhaiterais c'est vrai que la question de l'enfance devienne un enjeu principal et prépondérant pour les adultes d'aujourd'hui pour quelque part se dire que effectivement les adultes de demain qui sont les enfants d'aujourd'hui ne connaîtront pas forcément les mêmes difficultés qu'eux et que ça se travaille dès l'enfance et c'est vrai que je vais être obligé enfin je vais parler un peu d'actualité quand même mais ça me semble effectivement toujours très étonnant que la question de l'éducation les questions de l'enfance soient si marginalisées dans le débat public et si loin des préoccupations des gens c'est vrai que quand quand on regarde vraiment les enquêtes on se dit quels sont les enjeux prépondérants bon ça arrive dans des ordres différents mais on trouve le pouvoir d'achat l'immigration il y en a deux trois autres comme ça et très loin l'éducation ce qu'on est nous chez Vers le Haut effectivement on considère que l'éducation c'est un vrai sujet de société et qu'en fait un projet de société ça se bâtit sur un projet éducatif donc voilà j'aimerais que j'aimerais que les adultes d'aujourd'hui se disent que ce qu'ils peuvent faire de mieux pour les adultes de demain effectivement c'est peut-être de faire remonter un peu plus haut les préoccupations qu'ils ont pour l'enfance l'éducation et la jeunesse dans nos préoccupations collectives et vous êtes au bon micro pour parler de ça merci infiniment Stéphan merci à vous merci infiniment d'avoir écouté cet épisode j'aimerais prendre le temps de remercier tous ceux qui s'abonnent à la chaîne du podcast qui laissent des avis et des notes sur Apple Podcast ou Spotify ça paraît rien mais ça fait toute la différence pour faire connaître notre travail qui est complètement indépendant pour me retrouver je vous rappelle que vous pouvez aller sur le compte Instagram des adultes de demain ou sur mon compte LinkedIn perso n'hésitez pas à me partager vos retours sur cet épisode ou sur le podcast en général ça fait tellement du bien de vous lire je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode